Musique Nous sommes au relais de la Haute Sambre à Lobb, une entreprise de travail adaptée toute l'année, mais cette semaine-là, c'est le réceptacle d'un stage tout à fait particulier, puisque la trentaine d'enfants qui se trouvent sur place vont vivre quasiment comme les Indiens de l'Amazonie, à l'invitation du secteur éducation permanente de Hello Culture Tourisme, qui prend là un tour, pour le moins inattendu. Pourquoi l'Amazonie ? Déjà, tout simplement parce que j'y suis allé deux fois, et donc je voulais leur faire comprendre qu'il y a des gens qui vivent encore en harmonie avec la nature, qui n'ont pas besoin du monde « moderne ». Ils vont faire par exemple de la pêche, ils vont fabriquer leur canne à pêche, puis aller chercher du poisson, ou bien ils vont grimper aux arbres ou ce genre de choses. Et donc ici, tout est conçu comme si les enfants devaient vivre là-bas, ou presque. C'est essayer tout d'abord de sensibiliser les jeunes à l'environnement, et surtout leur rendre le goût d'être dehors et de découvrir des joies simples. Fabriquer des cabanes, partir dans les bois, utiliser une boussole, faire du VTT, nager, faire du kayak, toutes les choses qui nous paraissent élémentaires, mais qui ne le sont pas forcément pour la majeure partie des enfants aujourd'hui. J'aimerais bien qu'ils oublient un petit peu les PlayStation et tout ce qui s'ensuit.